J'aimerais te parler d'un commentaire en fait que j'ai reçu cet après-midi là, ça m'a un peu fait, mine de rien, ça m'a un peu pris la tête, c'est vrai, je te l'avoue. L'intention est bien passée du coup parce que ça m'a quand même fait réfléchir. Si tu veux, j'en ai un peu marre des gens qui peuvent pas s'empêcher de dire que si tu penses différemment ou si tu remets sans arrêt en question ce que t'as envie de faire dans la vie, ça veut dire que t'es bizarre tu vois, j'en ai un peu marre des gens qui pensent que tu dois tout de suite savoir ce qu'il faut que tu fasses et que si tu tâtillonnes un peu à droite à gauche et que voilà, que tu testes un truc et puis que t'en testes un autre et puis que tu te poses des questions et puis des fois que tu doutes, ces gens là ils te prennent pour des malades tu vois. Et moi j'en ai un peu ras le bol de ces gens là parce que, enfin je veux dire, ça va être un peu cash ce que je vais te dire tu vois, mais enfin la vie c'est pas faire un master et plonger dans le monde du travail et gagner sa thune et faire des gosses et avoir une maison et avoir un truc à léguer à ses gosses quoi. Enfin en tout cas c'est peut-être la vie pour certaines personnes mais c'est pas le cas pour moi quoi. Moi ce qui m'intéresse et moi ce qui m'importe dans la vie, ce que j'ai envie de faire tu vois, c'est d'avoir un impact et j'ai envie de faire ce que j'aime. Et pour faire ce que t'aimes, je veux dire t'as deux choix à un moment dans la vie. Soit tu fais le truc facile, c'est-à-dire un programme tout conçu, déjà préconçu, on sait très bien en quoi ça consiste aujourd'hui. Soit tu décides de tracer ton propre chemin. Et quand tu traces ton propre chemin, je suis désolé mais il n'y a pas le choix. Des fois il faut que tu te chies et la plupart du temps, d'ailleurs tu vas souvent te chier quoi tu vois. Tiens j'ai de la visite regarde. Tu vas souvent te chier, regarde. C'est comme les enfants je veux dire. Imagine un enfant qu'on fout dans un cours de natation tu vois. On va lui apprendre à nager, en une semaine il va savoir à nager. Mais un enfant qui a envie d'apprendre à nager par lui-même, enfin il est con mon exemple. Mais tu vois on va le foutre à l'eau, il va se mettre à l'eau, il va se mettre à la mer. Et il va nager mais d'une façon mais n'importe comment. Au début il va se noyer, il va prendre la tasse et tout. Et c'est comme ça qu'il va apprendre quoi. Il va se chier des fois, il va vraiment morfler et il va douter. Il va dire mais ça se trouve la nage c'est pas pour moi, ça se trouve j'y arriverai jamais à nager. Mais le jour où il va apprendre à nager, là il saura comment faire et il saura qu'il y sera arrivé par lui-même quoi. Tu vois, ça viendra vraiment de lui. Et moi j'en ai vraiment marre de ces gens. Et je pense que si tu me regardes, si t'es abonné à cette chaîne, c'est que tu te sens un peu pareil. Merde j'ai marché sur une méduse. Tu te sens un peu pareil, tu sais, peut-être que t'as des gens dans ton entourage, peut-être tes parents qui te disent que Ouais bon écoute, enfin je sais pas comment tu t'appelles, écoute Émilie, là c'est bien sympa de vouloir partir et tout. Mais après tu pars et après tu vas reprendre tes études. Ou ce serait sympa que tu fasses enfin un truc sérieux. Tu sais faire un truc sérieux. Il y a plein de gens qui te disent ça quand par exemple tu t'intéresses à la guitare. Mais pour eux c'est pas sérieux quoi. Toi ton seul rêve c'est d'aller jouer dans les bars le vendredi et le samedi soir tu vois pour jouer pour des jeunes Et toucher des petits tips pour te faire un peu de réseau et tout. Et on te dit que c'est pas sérieux, qu'il faudrait mieux que tu trouves un job. Enfin merde quoi. Allez vous faire foutre ces gens là. Si nous on a envie de faire un peu ce qui nous prend par les tripes et ce que nous dit notre intuition quoi. Si on a envie de faire notre propre truc. Moi j'ai pas de problème à me dire que je vais passer ma vie à faire des vidéos comme ça sur Youtube Pour inspirer, parler à des gens. Et parler à des gens d'une nouvelle façon. Parce que voilà j'aime bien, j'adore cette façon de m'exprimer. Et de me dire que je ferais toujours des petits boulots un peu de merde et tout. Un peu comme du déménagement ou quoi. Mais pour moi c'est pas des boulots de merde. Pour moi c'est là où t'apprends vraiment la vie dans ces travaux là. C'est là où tu côtoies des gens qui ont vraiment vécu. Et c'est là où t'apprends le plus de trucs quoi. Je veux dire merde. Il y a plein de gens qui me disent mais ouais enfin bon toi t'es un peu paumé. C'est pour ça que tu pars à l'étranger. Mais allez tous vous faire foutre. Je suis désolé je dis pas ça pour toi. Vraiment pas je le dis pas pour toi. Mais tu vois ça m'énerve ces gens là. Parce que j'ai envie de dire mais attends. Pour qui tu te prends en fait ? Qu'est-ce que tu crois que toi ça va t'apporter de plus que moi ce que je fais là tu vois. Honnêtement quoi. Dis moi. Si je veux faire mon truc laisse moi le faire. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas pour autant que je suis paumé. C'est dans la nature humaine de se chercher sans arrêt. Donc je te dis ça un peu comme si je me suis justifié. Mais de plus en plus j'en suis convaincu. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en Australie c'était quelque chose qui me travaillait beaucoup. Et maintenant je suis beaucoup plus clean avec ça. Je sais que ce que je vais faire dans la vie ça va avoir un rapport avec ce que je fais là. Ça va avoir un rapport avec le discours ou le conseil. Et tu sais là j'ai mon proprio James qui est dans une merde mais pas possible. Sa femme lui a foutu un acte de violence conjugale au cul. Il a pas le droit de l'approcher à moins de 200 mètres. Pareil pour la baraque et tout. Et on discute souvent le soir. Et je lui donne un peu mes avis tu vois. J'ai 20 ans je veux dire j'y connais rien de la vie de couple à 40 ans. Mais je vois que ça l'aide un peu et que ça peut l'aider à remonter la pente. J'ai pas envie qu'il se remette dans l'alcool ou la drogue. Donc j'aime bien cette relation avec les gens quoi. Donc voilà c'était un peu mon coup de gueule. Mais j'espère que ça t'aura concerné. Et que ça t'aura un peu remis sur les rails. Il y a aussi des gens qui te disent que t'es un barjo. Je veux dire. C'est exactement ce que j'ai dit. Soit tu choisis un chemin qui est déjà tracé. Soit tu choisis de faire le tien. Mais si tu choisis de faire le tien. Comme moi je le fais. Et bien il faut assumer le fait que ça va être de l'échec. Que ça va être beaucoup d'échecs. Et beaucoup de tatillonnage. Et beaucoup de à l'arrache aussi. Mais c'est comme ça que ça vient. Quand tu regardes tous les gens qui font leur truc aujourd'hui. Qui font leur truc à leur sauce. Moi je me base souvent sur mes parents. Mon père qui fait du dessin. Et ma mère qui fait du shiatsu. Attends tu rigoles. Ma mère elle est slovaque. Elle est slovaque. Elle vivait en Slovaquie. C'était un pays. A l'époque c'était encore sous le régime soviétique. Aujourd'hui elle est en France. Du coup elle a bougé en France. Elle est partie en Israël avant ça. Aujourd'hui elle est praticienne de shiatsu. C'est une médecine chinoise. Tu vois le rapport slovaque. Époque soviétique. Médecine chinoise. Shiatsu. Elle en vit. Elle est respectée pour ça. Je veux dire. Merde quoi. Tout est possible. Donc foutez nous la paix un peu quoi. Voilà. S'il y a quelqu'un qui te fait chier dans ton entourage un peu. Parce qu'il te restreint. Et parce qu'il te prend pour un fou. Et que ça te fout un peu la haine. Que les gens ne comprennent pas. Mais partage lui cette vidéo un peu. Qu'on leur mette un peu plein la gueule tu vois. Parce qu'il serait temps aussi de. Enfin. C'est bien de vouloir faire quelque chose un peu à notre sauce et tout. Mais il y a un moment il faut aussi l'assumer. Il faut l'argumenter. Donc c'est peut-être ça qui manque à certains de nous. Et qui me manque aussi à moi souvent. Parce que tu te retrouves là à dire. Bah ouais écoute c'est vrai je suis là. Je sais pas trop ce que je fais et tout. Mais je sens que j'avance quoi. Et ouais. Donc partage ça. Partage ça si tu te sens concerné. Et moi je te dis à la prochaine. Désolé pour cette vidéo. Regarde. Il y a un super ciel derrière. On va te laisser sur ça. Et ouais. Allez je te dis à la prochaine. Ciao.